Toujours je l'ai dit dans mon livre, dans l'éducation d'un voyou, j'ai dit que le jour où Hassan II a posé son cul sur le trône du Maroc, le Mossad est venu s'installer au Maroc. Et j'ai dit que ça a été une bonne chose, parce que si on veut, quelque part, ça a été une bonne chose, pour le Maroc en tout cas. Mais il faut dire qu'à partir de là, Hassan II, je le dis aussi dans le bouquin, a été l'espion d'Israël. Et c'est pour ça que les Israéliens ont gagné toute leur guerre contre les Arabes, parce que Hassan II les informait en tant qu'espion officiel d'Israël.